Pour ceux qui ont de la difficulté sur Moodle à faire les graphiques à l'aide d'Excel en ligne, voici comment je ferais. Donc, imaginons que je n'ai pas Excel sur mon ordinateur. Alors, je vais télécharger le fichier Excel et il tombe ici. Et une fois qu'il est téléchargé, je vais me rendre sur Excel en ligne. Fait que laissez-moi retourner à Excel ici. Bingo! Je me rends sur Excel en ligne. Puis, je vais faire des petites manipulations pour être capable d'avoir... Je vais juste cacher ça ici, juste pour vous montrer le résultat final. Pour être capable d'avoir quelque chose où j'ai ma demande, mon offre ici et finalement ma deuxième demande, ma demande qui a été modifiée. Et il faut que je fasse des petites manipulations pour avoir un beau graphique. Donc, Excel en ligne a moins de fonctionnalités qu'Excel sur l'ordinateur. Donc, voici ce qui est le plus simple selon moi. Et puis, une fois qu'on a placé les données comme ça, en ayant trois colonnes, demande, offre, demande 2, on peut insérer notre graphique et on va obtenir, voilà. Donc, le graphique s'enregistrera de changer le série 1, série 2, série 3, changer pour inclure les titres. Et on aura un graphique qui correspond bien à ce qu'on voulait initialement. Donc, comment on fait ça? Bien, on se rend dans... Attendez. Donc, on se rend dans Office 365, on se connecte et là, on va uploader ou on va mettre en ligne le fichier qu'on a téléchargé de Moodle. Parce qu'on ne peut pas l'ouvrir sur notre ordinateur si on n'a pas Excel sur notre ordinateur. Et il y a des complications, là. Le guide Excel qui a été donné, il ne fonctionne pas. Donc, je vais juste, pour clarifier, là, je vais juste effacer ça ici, effacer ça ici, effacer, effacer, faire de la place. Cool. Et le problème, c'est que si, tu sais, dans le guide, on disait, faites comme ça pour insérer votre premier graphique. Donc, hop, puis ensuite, une fois que vous avez la demande, là, vous pouvez venir, puis faire dans Chart, faire Select Data, puis sélectionner la nouvelle partie des données. Mais la vérité, c'est que ça ne marche pas, OK? Ça ne fonctionne pas si on veut faire ça. Et donc, l'option que vous avez, et ça complique un peu les choses, mais vous allez obtenir un résultat qui est très beau et qui va être, qui va vous permettre d'avoir A+, à l'examen. Donc, comment vous faites ça? Bien, vous devez créer une colonne pour chacun. Donc, vous avez déplacé vos données, ici, hop, je les copie, je les déplace, et les données doivent être une en dessous de l'autre. Donc, tiens, je vais coller ça ici, ça représente ma demande 2. Donc, les données sont une au-dessus de l'autre, tiens, je vais simplement effacer les lignes qui sont superflues, dont je n'ai pas besoin. Ah! Yes! Donc, j'efface mes lignes. Bingo! Je vais redonner des titres, là, pour que ce soit plus clair. Donc, ça, ici, ça représente mes quantités demandées et tablettes. On pourra changer ça tout à l'heure. Ici, ça, c'est la demande 1. Ça, c'est mon offre. Et ça, c'est ma demande 2. Et maintenant, une fois que j'ai ça, je vais pouvoir dessiner ma demande. Tiens, on va juste, pour être sûr, là, on va se donner des petites couleurs. Ça, c'est ma demande. Ensuite, ça, ici, ça va représenter mon offre. On va mettre ça en bleu pâle. Et finalement, ça, ici, c'est ma demande 2. Et je vais tout sélectionner, là, ce que je veux avoir dans mon graphique. Donc, je vais mettre une petite couleur. Demande 2. Allons-y, avec quelle est cette couleur, là, ici. Parfait. Laissez-moi mettre ça en plein écran. Bingo. Comme ça, on voit bien. Ça, ça marche. Ça, ça va effacer ça. Ça, ça nous donne plus de place. Parfait. Donc, comment je fais pour faire un beau graphique, ici? Bien, je vais sélectionner d'abord ce qui représente mon offre et ma demande. Je fais insérer scatterplot, ou en français, ce serait nuage de points. Puis, je prends les lignes droites, ici. Voilà, mon offre et ma demande sont même identifiés, ici. Donc, vous ne serez pas capable de mettre le petit D et le petit O, ici. Mais, vous avez votre légende. Vous pouvez faire des modifications. Ajouter le titre de l'axe horizontal. Par exemple, quantité, ça marche. Vous pouvez ajouter le titre, ici. Et là, le titre apparaît. Vous pouvez modifier la position, toujours ici, dans Options de graphique. Vous pouvez modifier la position de la légende, par exemple. Vous pourriez la mettre sur le dessus, si vous voulez. C'est à vous de choisir. Et quand vous voulez avoir, parce que c'est vraiment compliqué, là, si vous vouliez faire votre graphique, comme je l'indique dans le guide, ça ne marchera pas. Mais si vous voulez faire votre graphique avec les trois, donc l'offre, la demande 1 et la demande 2, bien là, à ce moment-là, vous venez, même chose, mais vous sélectionnez toutes les données. Vous faites scatterplot. Hop! Et voici votre graphique avec toutes les données. Donc, avec ça, faites cette tentative-là. Essayez d'avoir vos deux graphiques, là, premier et deuxième graphique, ici. Essayez d'ajouter les, dans le chart, essayez d'ajouter les titres. Ça marche, vous pouvez ajouter le titre de l'axe vertical, le titre des prix. Vous pouvez changer le titre du graphique. Donc, chart title, ici, donc, ce serait marché du blablabla. Ça marche. Donc, vous pouvez changer. Et puis, vous aurez ici un graphique qui correspond bien à ce qui est demandé. En plus, vous avez la légende ici dans le bas qui vous permet d'identifier qu'est-ce qui est off 1, off 2. N'oubliez pas quantité ici. Vous êtes sur la bonne route. À bientôt! Au revoir! Donc, juste pour être sûr, vous êtes arrivé à la fin de la vidéo, mais je vais vous redire comment j'ai fait ça. Première chose, c'est que je me suis rendu dans… Tiens, je vais enlever ça. Je me suis rendu dans Moodle. J'ai téléchargé le fichier Excel. Une fois que le fichier Excel a été téléchargé, je l'ai retrouvé dans mon ordinateur, sur mon disque dur. Je suis allé dans Excel en ligne. Je l'ai uploadé. Une fois que c'était uploadé dans Excel en ligne, là, c'est là que la petite manipulation est importante. J'ai mis… J'ai enlevé les lignes vides, là. Puis, j'ai mis dans une nouvelle colonne l'offre, et puis dans une troisième colonne la demande d'eux. Mais, toutes les données de la quantité demandée sont une en arrière de l'autre, là, sont une par-dessus l'autre. Donc, c'est important que ça reste dans une seule colonne. Vos X doit être dans une seule colonne, sinon Excel en ligne a de la difficulté à les combiner. Merci, à bientôt, bonne chance! Sous-titrage Société Radio-Canada